Presque un mois après la fermeture des frontières par le grand voisin de l'Est, aucune solution ne s'est encore enregistrée. Conséquence, le Bénin connaît depuis lors une chute sur le plan économique et dans plusieurs secteurs d'activité. Cette mesure prise par le Nigeria depuis le 20 août dernier frappe beaucoup plus les commerçants béninois, à en croire le Dr Kazmi Ngubeji, enseignant-chercheur en économie à la FASEC de l'Université de Parakou. Première conséquence qui va dans mes ventes, on aura du mal à vendre nos produits sur le marché du Nigeria. Puisqu'on ne vend pas au Nigeria, les produits vont rester au Bénin, ce qui va faire que les prix vont baisser et les revendeurs, les commerçants dans ce domaine vont voir leur prix, leur récepteur baisser. Même ceux qui n'exportaient pas pour le Nigeria, ils vont voir leur récepteur baisser. Le prix de l'essence a augmenté drastiquement, ça va détruire sur le coût du transport. Le prix des autres biens vont aussi prendre un coût. Puisque beaucoup de personnes dépendent de ce secteur, notamment le secteur de l'essence relatée, donc beaucoup de gens vont se retrouver au chômage. Le budget de l'État vit des recettes qui sont perçues lorsque les produits quittent le Nigeria et entrent sur le territoire national. Selon l'universitaire, si cette situation doit perdurer, ce budget va recevoir un coût fatal. Notre budget est essentiellement fiscal. Donc la fermeture des frontières fera qu'on ne pourra plus importer au Nigeria un certain nombre de biens. Je prends un importateur qui avait 10 sacs de riz et il exportait 10 au Nigeria et 2 au Bénin. Donc il ne peut plus exporter 10. Donc désormais, il va importer 2 seulement. Ce qui fait que les recettes douanières vont baisser. Toutes les importations qui quittaient le Nigeria pour le Bénin ne se feront plus. On a encore baisse des recettes d'importation. Pour ce qui est de l'essence, tout le monde ira à la station d'Europe désormais. Donc les recettes d'exportation des produits plétoriers vont augmenter. Si cette situation est perdue, il n'y a rien à faire, l'économie va s'adapter. Les gens vont se reconvertir dans d'autres activités. Donc l'économie béninoise va connaître une adaptation, une restauration et nous allons sûrement renforcer notre capacité à faire face à d'autres chocs dans l'avenir. A long terme, c'est profitable pour l'économie béninoise mais à court terme, nous allons s'ouvrir, mais on n'y peut rien. Officiellement, le Nigeria aurait fermé les frontières pour protéger son marché de l'importation de certains produits. Vivement que les deux États trouvent une ligne d'entente afin de sortir les deux pays de ce calvaire.